Musique Bien aimé dans le Seigneur, Shalom, Shalom, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus Christ. En tout cas, bonjour ou bonsoir, cela dépend de l'ère à laquelle vous allez pouvoir suivre votre émission Parole Divine, Parleau Divine qui vous parle de Jésus Christ, qui vous parle des Écritures Saintes. En tout cas, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus Christ. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui est aussi très capital, je l'ai intitulé, ne le fera-t-il pas? Ne le fera-t-il pas ce qu'il a promis? Est-ce qu'il ne le fera pas? Point d'interrogation. Mais moi, je sais, d'emblée déjà, je peux vous donner la réponse par rapport à cette question. Il le fera. Parce que sa parole est pure. Quand il promet, il réalise. J'ai intitulé ce thème de cette façon parce que lui, il a voulu. Il a voulu que nous puissions parler, il a voulu que nous puissions aborder ce sujet, parce qu'il fait toujours dans nos vies. Ce qu'il nous a promis, il le fera. Quel que soit le temps que cela va prendre, quel que soit le temps que cela va mettre pour qu'il y ait l'accomplissement de cette promesse, il le fera. Il est les dieux qui promet et réalise. Il est les dieux qui promet et sa parole finit toujours par s'accomplir dans nos vies. Alors par rapport à cela, nous allons d'abord lire dans Exode. Exode 6, nous commençons par le verset 1. L'Éternel dit à Moïse, tu verras, maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante les forcera à les laisser aller. Une main puissante les forcera à les chasser dès son pays. Dieu parla encore à Moïse et lui dit, Je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob. Comme les dieux tout-puissants, mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom Éternel. J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner les pays des Canons, les pays de leur pèlerinage dans lesquels ils ont séjourné. J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël que les Israéliens, que les Égyptiens tiennent dans la servitude et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi, dis aux enfants d'Israël, Je suis l'Éternel. Je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à bras étendus et par des grands jugements. Je vous prendrai pour mon peuple. Je serai votre Dieu et vous saurez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous affranchit des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Exode 6, 1 à 7 On nous montre comment Dieu a parlé à Moïse. Il lui a révélé ce qu'il va faire par rapport à tout ce que les Égyptiens ont fait subir aux enfants d'Israël. Il a dit à Moïse, L'Éternel dit à Moïse, Tu verras maintenant, C'est que je ferai à Pharaon une main puissante forcera à les laisser aller. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. Quand nous lisons cette histoire des enfants d'Israël, la façon dont ils ont souffert en Égypte, est-ce que le Seigneur n'avait pas accompli sa promesse? Est-ce que le Seigneur ne l'avait-il pas fait? C'est qu'il avait promis à Moïse. Il a promis à Moïse qu'une main puissante va faire sortir sa main puissante va faire sortir les enfants d'Israël en Égypte. N'est-ce qu'il n'a pas fait? Mon frère, ma sœur, Dieu l'a fait. Il s'est même souvenu de l'alliance qu'il avait créée avec Abraham, Isaac et Jacob. Il s'est souvenu de cette alliance. Cela veut dire qu'il y avait eu quand même un temps avant que cette promesse puisse s'accomplir. Il y a eu un temps, mes frères et sœurs, pour que cette promesse arrive à son terme. Mes frères et sœurs, prenons patience. Lorsque Dieu promet quelque chose dans nos vies, prenons patience. Parce que cela finit toujours par s'accomplir. Il a dit à Moïse, une main puissante va forcer Pharaon à libérer les enfants d'Israël, de l'Égypte, de l'esclavagisme, des travaux forcés. Et cette main puissante a agi. C'était la main de l'éternel des armées. Mes frères et sœurs, qu'est-ce qui t'a fait pleurer? Penses-tu que Dieu t'a oublié? Non. Le Seigneur ne t'a pas oublié. C'est qu'il t'a dit, il finira toujours par l'accomplir. C'est que le Seigneur t'a promis, il le fera. Il le fera, mes frères. Il le fera, ma sœur. Mais seulement, l'éternel nous demande de garder toujours espoir, de garder toujours la foi. Que nous soyons toujours patients. parce que c'est qu'il a promis, il le fera. Alors nous allons encore lire avant de progresser dans Genèse 8. Dans Genèse chapitre 8. Nous commençons par le verset 1. La Bible nous dit Dieu sait souvent de Noé, de tous les animaux et de tous les bétails qui étaient avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent sur la terre et les eaux s'apaisèrent. Les sources de l'abîme et les écluses des cieux furent fermées et la pluie ne tomba plus du ciel. N'est-ce pas que l'éternel avait demandé à Noé de construire l'arche ? N'est-ce pas que l'éternel avait demandé à Noé de sonner la trompette ? Donc par là je veux dire faire passer l'information et qu'il y aurait une pluie qui va tomber pendant 40 jours et 40 nuits. N'est-ce pas qu'il avait parlé à son serviteur Noé ? Oui mes frères et sœurs il avait déjà informé à Noé il avait annoncé à Noé qu'il y aura une pluie d'Ulvienne qui va tomber sur la terre pendant 40 nuits et 40 jours. Il avait déjà dit à Noé comme le peuple avait fait la sourde oreille Dieu sait souvent de Noé comme Noé avait obéi à la parole de Dieu il a fait ce que le Seigneur lui avait demandé de faire. Noé a été épargné Noé n'a pas succombé comme les autres Noé même sa famille était protégée la Bible nous l'est dit les sources de l'abîme et les écluses de cieux furent fermées et la pluie ne tomba plus du ciel Noé et sa famille étaient épargnées parce qu'il y avait déjà une parole que le Seigneur avait annoncée que le Seigneur avait prononcée pour protéger les enfants d'Israël mes frères et sœurs aujourd'hui vous et moi aussi nous lisons cette parole nous lisons la Bible le Seigneur nous parle par rapport à ses écritures les Seigneurs nous parlent au travers ses serviteurs dans les ensemblées de Dieu là où nous nous rendons pour écouter la parole de Dieu Dieu nous parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre et s'il t'a promis une chose si tu as la promesse de Dieu garde espoir mets ta foi en exergue mes frères et soeurs et tu verras comment l'éternel va répondre à ce qu'il t'a promis comment Dieu va répondre à tes prières comment Dieu va répondre à tes préoccupations je sais que nous formulons des demandes et des demandes tous les jours mais soyons patients mes frères et soeurs ne les fera t-il pas ce qu'il t'a promis s'il s'est souvenu des enfants d'Israël n'est-ce pas qu'ils sont sortis de cette servitude n'est-ce pas que la main puissante de Dieu les a libérés n'est-ce pas que Dieu s'est souvenu de Noé ce ne sont pas de fables mes frères et soeurs c'est la réalité parce que la parole de Dieu est pure la parole de Dieu est véridique c'est que le Seigneur a promis dans ta vie il le fera il le fera mon frère ma soeur mais seulement il nous demande de patienter il nous demande de garder toujours la foi nous devons patienter nous devons attendre jusqu'à ce que la promesse va s'accomplir jusqu'à ce que la promesse va se réaliser mais nous fatiguons pas mes frères et soeurs prenons patience gardons la foi et nous allons voir les merveilles des dieux Alléluia nous allons encore lire dans Genèse 7 dans Genèse 7 Genèse 7 chapitre 7 verset 1 on nous dit l'éternel dit à Noé entre dans l'arche toi et toute ta maison car j'étais vue juste devant moi parmi cette génération mes frères et soeurs nous devons marcher selon les préceptes de Dieu nous devons faire la volonté de Dieu raison pour laquelle Dieu a dit à Noé j'étais vue juste juste parmi cette génération entre dans l'arche avec ta famille mes frères et soeurs demandons l'aide du Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit nous garde pour que le Saint-Esprit nous donne la force de marcher toujours dans la crainte de Dieu et nous allons voir l'accomplissement de ses promesses nous allons expérimenter la gloire de Dieu dans notre vie nous allons expérimenter la gloire de Dieu la gloire de l'éternel dans nos vies Noé a été épargné les déluges sont passés les gens ont été les gens sont morts ils ont été noyés pendant cette pluie d'Ulvienne 40 jours 40 nuits personne n'a été épargné à part Noé et sa famille demandons au Saint-Esprit de nous aider afin que nous puissions fuir le péché afin que nous puissions toujours marcher dans la sainteté dans la sanctification afin de pouvoir nous répandir à chaque fois que nous branchons ne les fera-t-il pas il fera ce qu'il t'a promis il te donnera ce qu'il t'a promis mais seulement nous devons attendre à ce que la promesse les temps de la promesse puissent mûrir nous devons attendre car Abba Kouk nous a dit même si la prophétie tarde à temps là elle finit toujours par s'accomplir nous restons toujours dans les livres de Genèse nous allons lire dans Genèse 37 Genèse 37 1 à 10 Jacob demeura dans le pays des Cana où avait séjourné son père voici la postérité de Jacob Joseph âgé de 17 ans faisait peindre le troupeau avec ses frères ses enfants ses enfants étaient auprès de fils de Bila et des fils des Zilpas femmes de son père et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais leurs mauvais propos Israël aimait Joseph plus que tout ses autres fils parce qu'il avait eu dans sa vieillesse et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs ses frères verts virent que leur père l'aimait plus que tous et ils le prirent en haine ils ne pouvaient lui parler avec amitié Joseph eut un songe et il les raconta à ses frères qui les haïrent encore davantage il leur dit écoutez donc ces songes que j'ai eus nous étions nous étions alliés des gerbes au milieu de champs et voici ma gerbe s'éléva et s'éteint des bouts et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle ses frères lui dire est-ce que tu régneras sur nous est-ce que tu nous gouverneras et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles il y eut encore un autre songe et il les raconta à ses frères il dit j'ai eu encore un songe et voici le soleil la lune et onze étoiles s'est posterné devant moi il les raconta à son père et ses frères son père les réprimanda et lui dit qu'est-ce que signifie ce songe que tu as eu faut-il que nous venions moi ta mère et tes frères nous posterner devant toi à terre devant toi mes frères et soeurs pour que cette prophétie pour que les songes de Joseph puissent se réaliser cela a mis du temps il est passé par des épreuves difficiles pour que cette prophétie puisse s'accomplir n'est-ce pas que ses frères se sont ingénués devant Joseph ne le fera-t-il pas comme Dieu l'avait promis c'est lui qui régnera n'est-ce pas que Joseph a régné n'est-ce pas que Joseph a régné en Egypte et ses frères sont allés se prosterner devant lui mes frères et soeurs craignons Dieu marchons dans la crainte et des dieux et nous allons voir comment ses promesses vont se réaliser dans nos vies et oui Joseph a vu il a expérimenté la main de Dieu dans sa vie parce qu'il était intègre il a marché dans l'intégrité même en Egypte en tant qu'esclave il a marché dans l'intégrité nous devons marcher dans l'intégrité pour que les promesses de Dieu s'accomplissent dans nos vies ses frères l'ont haï parce qu'il a raconté ce qu'il a vu c'est que le dieu d'Abraham d'Isaac et de Jacob lui a dit ils l'ont haï ils l'ont traité de tout le mot mais Joseph n'avait pas désespéré il a gardé ses promesses combien même que cela a mis du temps mais la promesse de Dieu a fini par s'accomplir dans la vie de Joseph ne le fera-t-il pas comme je l'ai intitulé cette émission il le fera mon frère ma soeur il t'a promis des merveilles qu'est-ce que l'éternel t'a promis il t'a promis des enfants il t'a promis le mariage il t'a promis le travail il t'a promis de voyages qu'est-ce que Dieu t'a promis c'est que le Seigneur t'a promis je viens te le dire aujourd'hui cela finira toujours par s'accomplir dans ta vie gardons la foi mes frères et soeurs ayant patience Dieu va te donner ce qu'il t'a promis ces promesses sont oui et amen ces promesses finiront toujours par s'accomplir dans ta vie si nous restons toujours dans cette histoire de Joseph dans les chapitres 41 Genèse 41 37 à 44 ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs et Pharaon dit à ses serviteurs trouverions-nous un homme comme celui-ci ayant lui l'esprit de Dieu et Pharaon dit à Joseph puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi je t'établirai sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres les trônes seuls m'élévera au-dessus de toi Pharaon dit à Joseph vois je te donne le commandement de tout le pays d'Egypte Pharaon ôta son anneau de la main et les mit à la main de Joseph il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou il les fit monter sur les chars qui suivaient le sien et l'ont crié devant lui à genoux c'est ainsi que Pharaon lui donna les commandements de tous les pays d'Egypte il dit encore à Joseph je suis Pharaon et sans toi personne ne les verra main ni les pieds dans tous les pays d'Egypte mes frères et soeurs comme je l'ai dit tantôt ce ne sont pas de fables c'est une histoire vraie de cette époque Joseph a vu la main des dieux malgré les épreuves malgré les souffrances mes frères et soeurs même si l'éternel t'a promis quelque chose aujourd'hui attends-la même après 10 ans même après 5 ans même après quelques années cette promesse finira toujours par s'accomplir dans ta vie ne perdons pas espoir Dieu agit et il continue toujours à agir jusqu'au jour d'aujourd'hui il agit mes frères et soeurs détrompons-nous ce qu'il a promis ce qu'il t'a promis il le fera il l'accomplira parce que les paroles de Dieu sont pures il a dit dans Genèse 12-7 que ces paroles sont pures les paroles de Dieu sont pures pures mes frères et soeurs il n'est pas un homme pour mentir ni un fils de l'homme pour te répentir ce qu'il t'a promis il le fera mais il y a une attitude à adopter par rapport à toutes ces promesses essayons de nous examiner nous-mêmes comment nous marchons comment nous nous comportions avec les seigneurs comment nous marchons dans la société mes frères et soeurs Dieu nous aime Dieu nous aime tellement qu'il a donné son fils unique jusqu'à mourir pour que nous soyons sauvés il avait promis la venue du Messie n'est-ce pas que Jésus un jour il est venu sur la terre des hommes mes frères et soeurs tout ce que nous voyons sur la terre c'est Dieu qui les a créés tout ce que nous voyons sur la terre c'est l'oeuvre de l'éternel des armées si il a créé le ciel le soleil la lune les étoiles à combien plus fortes raisons ne te donnera pas ne te donnera-t-il pas ce qu'il t'a promis moi je viens te rassurer aujourd'hui que c'est que le Seigneur t'a promis c'est que Jéhovah t'a promis c'est que Jésus t'a promis il le réalisera il le fera attends cette promesse des pieds fermes attends là des pieds fermes mon frère ma soeur et tu vas témoigner tu vas témoigner les merveilles des dieux mais ayant une bonne attitude prenons patience même si on se moque de toi aujourd'hui les frères de Joseph se sont moqués de lui mais après ils ont été le premier à s'agénuer devant Joseph ils ont incliné leur tête devant Joseph parce que Dieu ne ment pas quand il promet il agit sa parole finit toujours par s'accomplir dans nos vies ma soeur ne cherche pas des similaires non Dieu m'a promis ceci comme je ne vois pas je veux faire à ma façon non attends la volonté parfaite de Dieu et tu ne seras pas déçu attendons la volonté parfaite de Dieu nous ne serons pas déçu qu'est-ce que le Seigneur t'a promis qu'est-ce que Dieu t'a promis cela finira toujours par s'accomplir si nous retournons si nous retournons encore dans Genèse 8 Genèse 8 1 à 2 là où Dieu s'est souvenu de Noé et tous les animaux et tous les bétails qui étaient avec lui dans l'arche et Dieu fit passer un vent sur la terre et les eaux s'apaisèrent mes frères et soeurs si Dieu s'est souvenu même de bétail même des animaux même des animaux et toi qu'il a créé à ton image penses-tu vraiment que l'éternel ne va pas se souvenir de toi penses-tu vraiment qu'il ne va pas se souvenir de ses promesses Dieu va se souvenir de ses promesses de toutes ses promesses qu'il a faites dans ta vie premièrement nous devons savoir comment marcher avec le Seigneur gardons une bonne attitude gardons patience soyons patients mes frères et soeurs et les promesses de Dieu finiront toujours par s'accomplir dans nos vies que le Seigneur vous bénisse j'aimerais quand même inviter ceux-là qui pourront me suivre qui vont peut-être suivre cette émission pour la première fois et qui n'ont pas encore accepté Jésus Christ comme leur Seigneur et Sauveur dans leur vie s'ils sont d'accord je peux les aider à le faire éternel notre Dieu Seigneur Jésus Christ je viens auprès de toi Père et je t'accepte dans ma vie pour que tu sois mon Seigneur et mon Sauveur je veux que tu puisses m'aider à te suivre je t'accepte dans ma vie conduis-moi dans tous mes pas et sois mon maître au nom puissant de Jésus Christ Amen merci frères et sœurs en tout cas que l'éternel puisse vous bénir de partout vous allez pouvoir suivre cette émission et je sais que par la volonté de Dieu vous allez encore me suivre par ce canal que l'éternel nous a donné Parole Divine sur Youtube de Canal Kine Télévisions merci au revoir bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz